Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présent avec nous ce soir. Si vous ne nous connaissez pas encore, je vous rappelle que Secret Planet est un voyagiste basé dans la ville de Lyon qui propose des expéditions, des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek et Expedition Unlimited qui sont des voyages, des expéditions haute altitude et polaire. Et puis Saïga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Et à ce sujet, je suis donc Renaud Fulconis en charge des activités de ce secteur Saïga. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Carboutia. Bonsoir Benjamin, tu vas bien ? Bonsoir Renaud. Oui, ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Je suis très content d'être là. Bon, écoute, on est ravi de t'accueillir pour un sujet qui n'est pas le sujet le plus facile. J'ai d'ailleurs quelques amis qui m'ont dit ces derniers jours qu'ils ne seraient pas là ce soir parce que le sujet, c'était les araignées. Et c'est dommage. Donc, un de mes objectifs personnels ce soir, c'est de faire en sorte que si vous n'êtes pas fan des araignées, ce qui peut se comprendre et on en parlera, vous quittiez cette conférence avec l'envie d'en savoir encore plus. Donc, pour ta part, Benjamin, toi, tu es arachnologue et vulgarisateur scientifique. Tu es diplômé d'un master en biologie de l'évolution que tu as obtenu au Muséum d'Histoire Naturelle. Tu es un naturaliste passionné, attiré dès ton plus jeune âge par l'observation des animaux. Et donc, tu t'es très tôt intéressé pour les mal-aimés, ce que personne ne veut montrer ou voir d'une manière spontanée et dont tes proches ne te parlaient qu'avec, tu le dis avec peur, et même d'édain. Donc, quand tu étais petit et jeune, ce sont les scorpions, les serpents, les araignées, mais aussi les blaireaux, les sangliers, par exemple, qui ont été les rencontres qui t'ont marqué durablement et ont fasciné ton approche du monde vivant. Et puis, tu as réalisé très tôt qu'il y a un véritable fossé entre ce que nous disons et croyons savoir de certains animaux et ce qu'ils sont en réalité. Donc, c'est par l'équipe des araignées fossiles que tu as passé tes années de master et à cette occasion, tu as redécouvert ces animaux avec passion. C'est aussi là que tu as fait la rencontre de ta mentor, Christine Rollard, que nous avons accueillie dans le cadre de ces conférences il y a déjà quelques mois. Christine, qui t'a donné le goût de la vulgarisation scientifique. Et c'était là le début d'une intense activité de diffusion scientifique en ligne et tu es très actif en la matière. Je peux en parler parce que je te suis sur les différents réseaux sociaux et donc notamment par ton groupe Facebook dédié à l'arachnologie et puis également ton blog Les Chroniques de Nopland et la page Facebook du même nom et on en reparlera. Benjamin, je pense qu'il est impossible de démarrer cet échange sans finalement visualiser d'une manière claire ce qui caractérise une araignée. Donc, peux-tu simplement nous dire ce qu'est une araignée ? Oui, c'est clair. C'est vrai que parler des mygales sans parler de ce qu'est une araignée, ce serait un peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc, les araignées, je pense que la plupart des gens savent que ce ne sont pas des insectes. Par contre, elles appartiennent au même grand groupe, donc les arthropodes, les animaux dotés d'un exosquelette, donc une capace externe rigide, mais pas de squelette à l'intérieur. Ce qui différencie les arachnides, donc le groupe auquel appartiennent les araignées et les insectes, les insectes qui sont aussi cousins des millepattes et des crustacés, c'est que chez les insectes, les millepattes et les crustacés, la première paire d'appendices, de trucs qui dépassent, ce sont les antennes. Donc, juste devant les yeux, on a les antennes, alors que chez les arachnides, on a les chélisères qui sont des pièces buccales, donc elles n'ont pas d'antennes. Et les arachnides ont en plus la caractéristique d'avoir tous huit pattes. Donc, une paire de chélisères, une paire de pédipalpes qui sont comme des petites pattes sur les côtés de la bouche, et quatre paires de pattes. Les araignées, en plus de ça, se distinguent des autres arachnides par le fait d'avoir sur l'abdomen des filières qui leur permettent de produire de la soie. Je précise que les araignées ne sont pas les seuls arachnides qui produisent de la soie, ni les seuls animaux qui produisent de la soie. Par exemple, on le retrouve chez les insectes. Chez les arachnides, on a d'autres groupes moins connus qui produisent de la soie, mais ce sont les seuls qui ont ces organes vraiment dédiés à ça sur l'abdomen. Ok, Benjamin. Il y a juste un petit message de Pierre qui m'a fait sourire, qui dit que ceux qui n'aiment pas les araignées doivent préférer les moustiques. Ça, on aura l'occasion d'en reparler en fin de notre entretien sur les raisons qui peuvent être à l'origine de ces peurs injustifiées chez nous, et pourquoi on ne devrait pas en avoir peur. Parmi ces araignées, combien aujourd'hui on répertorie d'espèces ? Et puis surtout, où est-ce qu'on les trouve principalement, et peut-être où on ne les trouve pas ? Alors, déjà, pour combien d'espèces, le nombre que je vais te donner dès demain ne sera plus le bon, puisque là, aujourd'hui, la dernière fois que j'ai regardé, on est à 50.194 espèces, mais on en découvre, disons, entre 600 et 1.000 par an. Donc, évidemment, ce n'est pas 3 par jour, mais en moyenne, ça fait environ 3 nouvelles espèces par jour. Donc, les araignées, c'est un groupe qui est à la fois assez mal connu, et qui est quand même de plus en plus étudié, et dont on découvre énormément d'espèces chaque année. C'est très rare qu'on découvre une nouvelle espèce d'oiseau. Par contre, à l'échelle personnelle, découvrir une nouvelle espèce d'araignée, c'est quelque chose de gratifiant, qu'on ne fait pas tous les jours. Mais c'est quelque chose qui arrive tous les jours à l'échelle de la communauté entière. Donc, on est sur cet ordre de grandeur d'environ 50.000 espèces. Le seul endroit de la planète où on ne les trouve pas, c'est l'Antarctique. C'est le seul continent où on n'en connaît pas. Par contre, on les trouve jusqu'au-dessus du cercle polaire arctique, et en dehors des océans, on les trouve absolument partout. Depuis la zone de balancement des marées, il y a certaines espèces qui vivent dans les coquilles de balanes et de pâtelles sur les rochers, donc tout au bord de la mer, et qui chassent des animaux marins, jusqu'aux plus hautes montagnes. Dans l'Himalaya, à au-dessus de 6 000 mètres d'altitude, il existe quelques espèces d'araignées qui sont capables de résister au froid et à ces conditions très rudes, très sèches et très pauvres en nourriture. Donc finalement, on en trouve absolument partout, y compris sous nos latitudes, mais évidemment, comme la plupart des grands groupes du vivant, elles sont beaucoup plus diversifiées dans les régions tropicales et équatorielles. Et donc c'est valable notamment en termes de taille. Les araignées qu'on trouve chez nous sont d'une taille plus proche. La taille moyenne est probablement très différente de celle que l'on trouve. Je veux dire, la différence entre la plus petite et la plus grosse, c'est très différent sur d'autres continents par rapport à l'Europe. Alors ce qui est intéressant, c'est que la taille moyenne est à peu près la même partout. On est entre 4 et 7 millimètres. Par contre, effectivement, comme il y a beaucoup plus d'espèces, il y a une beaucoup plus grande diversité sous les tropiques, on va trouver plus de grandes araignées. Comme on a aussi beaucoup plus de nourriture disponible, plus de saisons propices à la croissance, on va avoir des araignées, en tout cas certaines espèces, qui vont pouvoir atteindre des tailles supérieures sous les tropiques par rapport à nos latitudes. Mais en tout cas, on a aussi beaucoup plus de petites espèces sous les tropiques. Donc, on va avoir la même taille moyenne, mais effectivement, des espèces plus grandes, on les trouvera principalement dans les tropiques. Ok, oui, le commentaire précédent était de Patrick et non de Pierre. Pardon, Patrick. Oui. Alors, justement, on parle d'araignées plus grosses, et c'est l'objet de cette conférence. Et la raison pour laquelle on a choisi, avec Benjamin, de vous proposer ce sujet, c'est parce qu'au sein de Saïga, j'avais très envie de proposer également des voyages qui soient à destination d'espèces qui sont beaucoup moins emblématiques, beaucoup moins connues, et peut-être malheureusement. Et donc là, ce soir, le lien est fait avec un voyage qu'on propose en Guyane à la fin du mois de juillet. Et donc, dans toutes ces araignées, puisque ce sont elles que l'on va voir en Guyane, que sont les migales. Qui sont elles ? Alors, les migales, en fait, c'est un groupe particulier d'araignées. Donc, sur ces 50 000 et quelques espèces, on a environ 3 000 qui sont des migales. On associe souvent le mot migale à une taille considérable, ce qui n'est pas entièrement vrai. La taille moyenne des migales, elle est autour de 2 cm. Donc, il y a effectivement des grosses migales, mais les plus petites mesurent environ 1 mm. Donc, on oublie cette idée de la taille, même si c'est quelque chose qu'on va souvent dire au sujet de la TGNR qu'on a trouvé dans la baignoire ou dans le garage, qui était tellement grosse qu'on aurait dû une migale. Il ne faut pas oublier qu'on se réfère à un petit nombre d'espèces de migales qui atteignent des tailles considérables. Par contre, ce que toutes les migales vont partager et qui les différenciera des autres araignées, c'est que le nombre de filières qu'elles auront sur l'abdomen sera de 6 au maximum, alors que chez les autres araignées, on en trouve soit plus de 6, soit 6 et une ébauche d'une huitième paire. Par contre, évidemment, ce n'est pas un critère très repérable. Un air de famille que partagent toutes les migales, c'est le fait d'avoir des quélicères parallèles. Elles vont avoir cette orientation et fonctionner de haut en bas dans l'axe vertical, alors que chez la plupart des araignées, on va avoir des quélicères qui se font face et qui fonctionnent comme une pince. Petit rappel, les quélicères, ce sont la première paire d'appendices, c'est celle qui considère de mâchoire chez les araignées. Donc là, les caractéristiques des migales, c'est ça. On a aussi 4 paires de poumons au lieu de 2, donc ça aussi, ce n'est pas très repérable et ce n'est pas spécifique aux migales. Mais toutes les migales partagent ça et la plupart des araignées qui ont 4 poumons sont des migales. Je pense qu'au niveau des caractères qui permettent de les reconnaître, on va en rester là, parce que sinon, on va aller dans des choses très, très complexes. Qu'est-ce que sont les tarantules chez les migales ou pas ? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Qu'en est-il des tarantules ? La tarantule est-elle une migale ou pas ? Alors, tarantule, en fait, c'est un mot dont il faut se méfier parce qu'il ne veut pas dire la même chose en français et en anglais. En anglais, les tarantules, c'est une famille particulière de migales, donc on appelle tarantulas. Et ces tarantules, au sens anglais du terme, sont en fait la famille la plus diversifiée, presque un tiers des migales font partie de cette famille. Et c'est là qu'on va trouver ces grandes espèces très velues, très colorées, qui sont ce qu'on a en tête en général quand on dit migale. Mais là où il faut se méfier de ce mot, c'est qu'en français, la tarantule, ça désigne une araignée qui n'est pas une migale et c'est une espèce en particulier, et non, c'est mille espèces de migale. C'est une lycose, une araignée loup, qu'on trouve sur le pourtour méditerranéen, qui, contrairement à ce qu'on lit parfois, n'est pas une petite araignée. Ça reste quand même une bête qui fait 3 cm sans les pattes à l'âge adulte. Donc, en envergure de pattes, on est sur quelque chose qui fait quand même dans les 8, même pour les gros mâles, jusqu'à 9 cm. Donc, ça reste une bête assez impressionnante par rapport à notre faune locale, qui n'est pas une migale, comme je l'ai dit. Nos migales, qu'on trouve sous la latitude, sont plutôt petites. Par contre, cette araignée, qui était très remarquée quand on faisait les labours à l'époque, puisqu'elle vit dans des terriers, elle aime bien les milieux ouverts, donc elle a été fréquente dans les champs. Et quand on faisait des labours, on la rencontrait assez souvent, ce qui fait qu'il y a une espèce de légende qui s'est développée autour de cette araignée dans la région de Tarente, l'Italie, qui a perduré quand même 8 siècles. Donc, ça en dit long sur à quel point des mythes peuvent être enracinés pendant longtemps au niveau des araignées. Cette tarentule était accusée de causer des morsures qui étaient assez intéressantes dans la mesure où ça causait des symptômes qui étaient plutôt psychologiques que physiques et qui provoquaient notamment un sentiment de mélancolie, d'apathie et de dépression qui pouvaient aller jusqu'à la mort et dont on ne pouvait prétendument guérir qu'avec une danse endiablée sur une musique. Donc, la tarentelle, c'est de là que vient ce terme, qui est très typique du sud de l'Italie et qui est un motif de mélodie assez simple qui va devenir de plus en plus rapide. La danse devenait de plus en plus rapide aussi. Et en fait, on pensait que cette danse faisait transpirer le venin et donc permettait une guérison temporaire du malade. Sachant qu'on disait qu'on n'en guérissait jamais vraiment de la tarentule. Quand on était piqué de la tarentule, c'était pour la vie. Et on allait s'adonner régulièrement à cette danse. Donc, tous les étés, il y avait des musiciens itinérants qui allaient jusque dans la région de Tarente. Ce tarentisme, donc c'était la maladie soi-disant causée par la tarentule, était si célèbre en Europe que le mot s'est exporté dans pratiquement toutes les langues européennes, y compris l'espagnol. Et ce serait par l'espagnol qui arrive jusqu'au Nouveau Monde. Dans cette nouvelle région, où on a découvert des migales de taille assez considérable, le mot s'est étendu pour désigner toutes grosses araignées. Et en particulier, ces tarentules sont ensuite assez engrandisées. Ok, merci Benjamin. Alors justement, des migales en particulier, on en trouve à quel endroit, nous ? On va les voir en Guyane, je le disais tout à l'heure. On connaît la fameuse maïtica d'un indien dans la ville, qui est au Brésil, ou en tout cas dans cette région du nord de l'Amérique. Donc, à part là, on les trouve où ? En fait, les migales, on les trouve absolument partout dans le monde. Enfin, absolument partout. Sauf au-dessus du cercle polaire, mais la migale qui vit le plus au nord en Europe, on la trouve jusqu'en Suède quand même. Et elle est très répandue en France continentale. On la trouve jusqu'au cœur de Paris, au Jardin des plantes. Bon, dans le parc, c'est assez difficile à trouver, mais dans le jardin écologique, la zone où on n'a pas vraiment accès, on peut trouver ces petites chaussettes de notre migale à chaussettes qu'on trouve dans la moitié nord de la France. Mais il faut savoir que dans la moitié sud, on a beaucoup, beaucoup plus d'espèces, notamment dans la famille des Némésidés, qui fabriquent des petits terriers dotés d'une trappe. Donc, on en trouve une grosse quinzaine d'espèces dans le sud de la France. Et on trouve aussi une troisième famille en Corse et dans les Alpes-Maritimes, donc avec des espèces qui sont endémiques de ces régions-là, c'est-à-dire qu'on les trouve absolument nulle part ailleurs sur la planète. Donc, une petite espèce, deux espèces qui vivent en Corse et une qui vit à la frontière entre la France et l'Italie. Et donc, ces migales ont la particularité de n'être retrouvées nulle part ailleurs sur la planète. Donc, on a pas mal d'espèces, finalement, une grosse vingtaine sur le territoire français métropolitain. Et sinon, après, on les trouve partout. Il y a même des régions tempérées qui sont des gros hotspots de biodiversité. En Antagnie, par exemple, qui est une région qui m'a plutôt froid, en Nouvelle-Zélande, on a des familles qu'on ne trouve que là-bas aussi. Donc, cet amalgame entre migales et régions tropicales, c'est vrai qu'il est très, très présent dans l'imaginaire populaire. Et c'est vrai qu'évidemment, on a beaucoup plus d'espèces, une beaucoup plus grande diversité sous les tropiques. Et c'est là aussi qu'on va voir les espèces les plus spectaculaires. Mais elles ne sont pas restreintes aux régions tropicales, loin s'en faut. Oui, parce que ce qui me semble évident, c'est que l'une des croyances les plus solidement ancrées dans nos esprits, c'est que les araignées font peur parce qu'elles sont grosses et velues. Or, gros et velues n'est absolument pas la caractéristique majeure des araignées ? Non, ni même des migales. OK, oui. Alors, parmi elles, est-ce qu'il y en a qui sont menacées ? Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que certaines araignées, et en particulier certaines migales, sont menacées ? Alors, heureusement, oui. Comme la plupart des autres animaux, elles souffrent beaucoup de la destruction de leur habitat. Donc, on pense directement à la déforestation de la forêt amazonienne. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Tous les jours, on détruit des garigues dans le sud de la France pour faire des lotissements. Bon, les migales, comme elles sont principalement souterraines, ne sont pas forcément très sensibles aux feux de forêt, mais ça contribue à détruire leur habitat. Il y a aussi des régions semi-arides où on va miner le sable et concasser les cailloux pour faire du béton, puisque malheureusement, le sable, c'est la troisième ressource la plus recherchée sur la planète après l'eau et le pétrole. Donc, tout ça va beaucoup contribuer à la destruction de l'habitat des migales. Le problème des migales, par rapport aux autres araignées, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres espèces qui vont voyager par la voie des airs quand elles sont petites et qui vont donc pouvoir voyager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres et avoir des aires de répartition attendues, les migales se dispersent pratiquement en voie, donc en marchant. Les petits quittent le terrier de la mer et vont s'installer à proximité immédiate, ce qui fait que beaucoup d'espèces de migales ont des aires de répartition assez petites. Donc ça, comme je disais tout à l'heure, il y a des espèces de migales qui sont endémiques de certaines régions de France et on trouve ça partout sur la planète. Donc, ça pose problème dans la mesure où un simple projet minier ou immobilier ou la déforestation peut causer la disparition d'une espèce entière en détruisant une petite zone. De plus, certaines espèces de migales, donc là, principalement, les grosses espèces spectaculaires de Tarantulas, puisque, bon, je n'ai pas employé le mot français, mais les grosses espèces spectaculaires sont assez recherchées par les braconniers. Donc là aussi, c'est pareil, le braconnage, quand on sait que ces migales peuvent avoir des aires de répartition assez petites, on comprend assez bien comment le pillage d'une population peut causer la disparition d'une espèce. Ce braconnage a plusieurs buts. Déjà, c'est relativement marginal quand même, heureusement, mais il y a des endroits, par exemple en Guyane, où il y a des grosses migales qui sont particulièrement spectaculaires, qui vont être capturées pour être vendues séchées comme souvenir aux touristes. Des endroits aussi, le Cambodge est très célèbre pour ça, où elles vont être capturées pour être consommées. Donc il y a pas mal d'endroits dans le monde finalement où les migales sont consommées, mais la plupart du temps, ça reste très limité comme impact parce que c'est uniquement certaines populations qui font ça comme consommation traditionnelle, alors qu'au Cambodge, on a une vraie industrie de la migale frite pour être vendue aux touristes. Ensuite, on a aussi des espèces comme la matutoufalaise de Martinique, que Patrick connaît bien justement, puisqu'il est là-bas, il étudie cette espèce, qui sont menacées non seulement par la destruction de leur habitat, mais aussi par le braconnage de personnes peu scrupuleuses qui cherchent à vendre ces animaux à des passionnés qui les élèvent. Donc les migales, il faut savoir que même si elles font peur à beaucoup de gens, elles sont très populaires comme animaux de compagnie et il y a certaines espèces qui sont très bien reproduites en captivité, très bien distribuées et donc qu'on peut trouver assez facilement, mais d'autres qui sont des perles rares et malheureusement, très souvent, ces espèces-là sont capturées pour être vendues comme animaux de compagnie et il y a beaucoup de pays où il n'y a aucune régulation, aucune protection sur ces animaux-là. Donc l'Afrique du Sud, par exemple, face à la menace croissante du braconnage de certaines espèces très rares, a placé toutes les espèces de migales de la famille des tarantulas sur la liste des espèces protégées. Donc elles sont intégralement protégées dans ce pays, il est absolument interdit de les capturer ou de les maintenir en captivité à l'intérieur du pays. Bon, beaucoup d'espèces originaires d'Afrique du Sud sont maintenant très bien reproduites en captivité, donc elles restent trouvables sur le marché des animaux de compagnie. Donc en France, on a cette matutoufalaise aussi qui est très bien reproduite en captivité, mais qui était quand même pillée par des gens qui soit n'avaient pas envie de les payer, soit avaient envie de les vendre moins cher. Et ce phénomène n'est pas nouveau, puisque déjà dans les années 90, il y a tout un genre de ces migales qui ont été les premières araignées à bénéficier d'une protection à l'échelle internationale. Après, une autre histoire très intéressante, c'est celle de la migale andalouse, qui est elle aussi protégée à l'échelle au moins européenne, sinon internationale, puisqu'elle était à l'origine endémique de l'extrême sud de l'Espagne, en Andalousie. Et cette araignée est très intéressante parce qu'on pensait qu'elle était bio-indicatrice, c'est-à-dire qu'elle ne se trouvait que dans un milieu particulier, les forêts de Chênes-Liège, qui était menacée par le progrès des cultures, en particulier des olivirées. Donc, elle avait été placée sous le coup d'une double protection européenne, la Convention de Berne, qui interdisait de capturer, tuer ou détruire les pontes de cet animal, quel que soit l'endroit où on les trouvait, et la Directive Habitat, qui visait à protéger l'habitat de cet animal et interdisait la destruction volontaire ou involontaire de toute population de cette araignée dans son milieu naturé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible que l'Espagne n'ait pas respecté cette Directive, mais en tout cas, cette araignée a beaucoup voyagé avec des oliviers ornementaux dans diverses régions. Et maintenant, elle est établie dans le nord de l'Espagne, elle est établie en Italie et elle est établie au Portugal, et il y a des rumeurs qui disent que certaines populations de cette araignée sont établies en France. Donc, ce n'est pas une bête qui passe inaperçue, mais ce n'est pas très rare d'en trouver dans les oliviers originaires d'Andalousie. Ça reste un animal assez spectaculaire. C'est notre plus grosse araignée en Europe occidentale. Elle fait 4 cm sans les pattes. Elle est toute noire, elle est très glabre, elle n'est pratiquement pas velue. Donc, ça permet de la reconnaître et ça casse aussi l'idée que les migales sont velues. Et donc, il y a pas mal de cas chaque année en France de gens qui trouvent cette araignée dans la motte de leur olivier. Donc, si jamais vous en trouvez une, c'est très intéressant comme donnée. Et il y a pas mal d'arachnologues, dont moi, qui sont intéressés par ces données. Donc, si vous les trouvez, signalez-les. Oui, le milieu des arachnologues, pour le suivre depuis quelque temps, est très actif et c'est absolument passionnant de suivre toutes les informations qui circulent. Et je fais une petite parenthèse que j'avais d'ailleurs déjà soulignée lors de l'entretien avec Christine Rollard, qui est que pour ma part, j'ai eu des migales chez moi il y a maintenant peut-être une petite vingtaine d'années parce que j'avais une légère phobie de l'animal. Et donc, les avoir à la maison, je ne les manipulais absolument pas. Je les avais achetés dans un magasin réglementé. Enfin, c'était totalement autorisé à l'époque. Et ça m'a totalement passé ma phobie. Enfin, je suis aujourd'hui un vrai passionné, pas du tout aussi instruit que tu peux l'être. Mais en tout cas, j'ai un vrai intérêt pour l'animal. Et je trouve que l'observer, même si finalement, il ne bouge pas beaucoup, on va en reparler, mais a été une vraie belle expérience pour moi. C'est vrai que maintenant, on ne peut plus faire ça. Non, on ne peut plus faire ça. Pas sans avoir constitué un gros dossier qui permet d'avoir les autorisations. Voilà, c'est ça. Et tant mieux. Alors, justement, est-ce que la réglementation, elle a un lien avec une éventuelle dangerosité des migales ? Est-ce que cette dangerosité, si souvent crue de la part des personnes dans leur ensemble, a un quelconque fondement ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que la communauté des passionnés qui élèvent des migales critique beaucoup. Cette législation est souvent dénoncée comme étant un peu excessive. Moi, je trouve qu'il y a quand même l'avantage d'éviter le braconnage, mais c'est vrai qu'en termes de dangerosité, on est sur quelque chose qui est un petit peu excessif, effectivement, dans la mesure où, certes, ça reste un animal qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains, parce que ça reste un animal qui est capable de mordre, de se défendre avec des soies urtiquantes et avec son venin. Mais il n'empêche que la plupart des espèces de migales sont peu dangereuses pour l'homme. Donc, ça reste, pour les plus grosses espèces, une morsure qui reste de toute façon très douloureuse, parce que les crochets sont quand même très gros. Ça fait quand même un traumatisme de la peau assez sérieux. Mais en termes de dangerosité, il y a peu d'espèces qui sont dangereuses. Il y a une famille qu'on trouve en Australie qui inclut la seule espèce d'araignée qui puisse être mortelle pour une personne adulte en bonne santé. C'est l'atrax, une grosse araignée noire, un peu qui ressemble à la migale andalouse, et qui est assez célèbre parce qu'elle a causé la mort d'une quinzaine de personnes entre 1927 et 1981. Donc, même comme ça, ça ne reste pas beaucoup. Mais maintenant, il y a un antivenin depuis les années 80 qui est disponible sur le marché et plus aucun décès n'est à déplorer par cette araignée. Après, il y a d'autres cousines qui ont elles aussi un venin assez dangereux qu'on trouve toutes uniquement en Australie. Et cette bête-là, cette famille d'araignées peut causer des envenimations très sérieuses, mais il n'y a que chez cet atrax de Sydney qu'on a des décès décrits. Par contre, chez les grosses théraphosidées, les tarantulas, on a quelques espèces asiatiques et africaines qui peuvent causer des envenimations là aussi assez sérieuses. Même si ce n'est pas mortel, ça peut rester incapacitant pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que le venin de ces araignées a la particularité de causer des crampes musculaires assez douloureuses et assez persistantes. Donc, on peut garder un état de fatigue et des crampes pendant quand même plusieurs dizaines de jours. Ceci dit, il n'existe aucun cas de décès documenté publié de la part d'une de ces araignées. Et pour toutes les autres espèces, donc là, on parle d'une cinquantaine d'espèces sur les 3000 espèces de mygales. Donc, pour toutes les autres, des 3000 espèces de mygales sont peu dangereuses, en fait, finalement. Leur venin ne cause que rarement, ne cause pas des envenimations très sérieuses. Ça reste évidemment assez douloureux. Ça reste un animal qu'il ne faut pas s'amuser à manipuler n'importe quand, mais vous n'en mourrez pas et vous n'aurez même pas besoin d'aller à l'hôpital à cause d'une morsure de ces mygales. Oui, bien, on pourra reparler des éventuels dangers ou ce qu'on croit en matière de danger au regard des araignées dans quelques instants. Au final, comme souvent, ou comme toujours, on est beaucoup plus dangereux pour les animaux et notamment pour les araignées qu'elles ne le sont pour nous. Ça ne fait aucun doute. Alors, justement, parmi les modes de défense des araignées, quels sont les différents modes de défense dont elles disposent et quels sont les principaux prédateurs des araignées et particulièrement des mygales ? Alors, les principaux prédateurs des araignées, ça va être vraiment beaucoup d'animaux à commencer par les araignées elles-mêmes. Donc, il y a des espèces d'araignées qui chassent uniquement d'autres araignées. Il y a beaucoup d'espèces d'araignées aussi qui, par opportunisme, vont à l'occasion de chasser d'autres espèces d'araignées. Après, on a aussi pas mal d'insectes qui sont spécialisés, donc plutôt des parasitoïdes que des prédateurs. Donc, un parasitoïde, la différence avec un parasite, c'est qu'il tue son hôte à la fin de son développement. Donc, il y a certaines familles de guêpes et de mouches qui vont se développer uniquement sur les araignées à l'état larvère et donc des guêpes qui vont chasser des araignées, y compris la plus grosse araignée du monde, la mygale goliath qu'on pourra avoir l'occasion de voir en Guyane pour ceux qui viendront avec moi. Cette araignée a une espèce de guêpe, donc la plus grosse espèce de sa famille qui fait quand même six centimètres de long, donc ça reste une guêpe aussi, qui est spécialiste de la chasse à ces très grosses mygales justement. Donc, elles sont beaucoup pides que les araignées. Elles peuvent voler en plus, contrairement aux araignées, donc très souvent, en fait, une mygale à découvert peut être attaquée par une guêpe, piquée, paralysée, traînée dans un terrier que la guêpe va creuser pour qu'elle y ponde ensuite un oeuf et la larve dévorera l'araignée paralysée. Après, à une échelle beaucoup plus générale, on va aussi avoir énormément d'animaux qui vont de manière opportuniste chasser les araignées, donc notamment les oiseaux, les mammifères comme les musaraignes, les opossums, les coatis. En Amazonie, les mygales vont être très souvent chassées par les coatis et les opossums. Et c'est pour se défendre contre ces mammifères que les mygales d'Amérique du Nord, Central et du Sud ont développé des soies urtiquantes sur l'abdomen. Donc ces soies urtiquantes, si vous les regardez au microscope, elles ont une forme de minuscules harpons avec des barbes aux deux extrémités en fait, et elles vont pouvoir se ficher dans la peau et surtout dans les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux. Donc sur ces animaux, ça pourrait faire de les faire détaler immédiatement. Mais il y a certains mammifères, notamment les coatis, qui ont trouvé des parades où ils arrivent à capturer l'araignée et à arracher ces soies urtiquantes en la frottant violemment contre le sol et ensuite, ils mangent l'araignée une fois que ça n'est plus urtiquant. Sur l'humain, c'est généralement plus désagréable que dangereux. Sur la peau, ça fait comme si ceux qui ont déjà eu des expériences désagréables avec les cactus ont une assez bonne idée de ce que ça peut faire d'avoir toutes ces minuscules épines fichées dans la peau mais à cause de leur forme, les soies urtiquantes des mygales grattent encore plus que les petites épines de cactus mais dans les yeux ou dans les voies respiratoires, ça peut causer des réactions assez gênantes et des fois même résulter à une prise en charge médicale. Donc, il est important de ne pas mettre son visage près d'une grosse mygale parce qu'on peut se choper ce petit nuage de soies urtiquantes qui est très volatiles puisque l'araignée, quand elle sera menacée, va frotter son abdomen avec ses pattes pour mettre ses soies en suspension dans l'air et donc, ça peut être très désagréable voire nécessiter une intervention médicale. Sur la peau, avec de l'eau froide et une craine hydratante qui va attendrir la peau, ça s'en va assez facilement mais quand même, il vaut mieux pas jouer avec surtout si on n'a pas toutes ces choses à disposition immédiate. Ok, Benjamin, alors comme je le disais en introduction, nous avons développé un voyage saïga sur les mygales en luyane française donc à la découverte de ces animaux et tu en es le guide, le départ aura lieu, on l'espère, fin juillet si nous avons le nombre de personnes minimum requis. Est-ce que tu peux simplement nous dire à quoi ressemble d'abord l'habitat des mygales qu'on peut observer dans les forêts du nord de l'Amérique et puis aussi, quel est le quotidien ? Comment une araignée, une mygale en particulier occupent sa journée et sa nuit ? Alors, ce qu'il faut savoir avec la vie d'une araignée et a fortiori celle d'une mygale, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas très palpitant en fait. Les araignées passent énormément de temps immobiles et pour les mygales, ça va se passer principalement sous terre puisque la plupart des mygales vivent dans des terriers. Donc, il y a certaines familles de mygales qui vont plutôt tisser des toiles que des terriers mais là, ça reste très souvent aussi relié à un terrier dans le sol. Donc, ces araignées vont passer le plus clair de leur temps dans leur terrier qui peut quelquefois être dans un trou d'arbre ou dans une fissure pour les espèces arboricoles. On a quand même des mygales arboricoles. Et donc, la mygale va, quand elle n'est pas en train de chasser, se retirer à l'intérieur de ce terrier et quand elle est en train de chasser, la plupart du temps, elle va juste se mettre au bord du terrier en fait et laisser dépasser ses pattes pour être averti par les vibrations d'une proie qui passera à proximité. Il y a quelques espèces de mygales, notamment les grosses théraphosidées tropicales qui vont sortir se balader dans la nature en maraude à la recherche de proie. Mais, il n'empêche que même celles-là passent l'essentiel de leur temps quand elles chassent à proximité immédiate de leur terrier. Donc, c'est aussi un truc qu'il faut savoir sur les mygales en captivité. Souvent, on a l'impression qu'elles ont très peu d'espace à leur disposition alors qu'en fait, dans la nature, elles ne vont pas occuper beaucoup plus d'espace que ça. Parce que leur univers se résume à leur terrier et à ses environs immédiats. Par contre, quand on est une mygale mâle, la vie est beaucoup plus aventureuse puisque une fois qu'on devient adulte, on quitte la sécurité de son terrier pour partir à la recherche d'une femelle qui, elle, reste dans son terrier la plupart du temps. Donc, la plupart des mygales qu'on va croiser en balade, en fait, ce sont des mâles qui sont à la recherche du terrier d'une femelle. Dans la forêt tropicale, on va trouver des mygales sur à peu près toutes les strates de végétation depuis sous le sol jusqu'à très haut dans les arbres. Il y a certaines espèces arboricoles qui vont vivre dans des loges de soie dans des trous d'arbres. Et on a aussi des espèces qui, elles, ne vont pas faire de terrier mais vivre dans la litière. Donc, la plupart du temps, ce sont des espèces de petite taille qui vont simplement vivre sous les feuilles. Certaines vont même être complètement recouvertes de boue et de débris pour se camoufler. Et donc, on a pas mal de familles tropicales qui vivent, enfin, pas mal de familles, non, c'est deux ou trois familles seulement, dont les espèces vivent comme ça sous les feuilles mortes de la forêt. D'accord. Alors, tu parlais du quotidien finalement peu excitant au regard de la manière dont nous, on peut l'envisager des araignées et des migales en particulier. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de chances ou peu de risques que qui que ce soit ait un jour été mordu par une araignée au cours de la nuit ? Oui, bien sûr. Surtout que comme les araignées ne se nourrissent pas sur les humains, elles ne se nourrissent pas de sang, elles ne se nourrissent pas de chair humaine. Donc, elles n'ont absolument aucun intérêt à nous mordre. En fait, nous envenimer, c'est pour elles un gaspillage total de venin. Donc, elles ne vont le faire que pour se défendre et en cas d'extrême urgence, c'est-à-dire si c'est ça ou mourir. Donc, en fait, concrètement, les fois où vous vous ferez mordre par une araignée, si ça vous arrive, parce qu'on peut très bien passer une vie entière sans se faire mordre par une araignée, c'est que l'araignée s'est trouvée pour une raison X ou Y écrasée contre votre peau. Donc, soit vous enfilez un vêtement dans lequel l'araignée s'était réfugiée et là, ça peut arriver qu'elle se trouve écrasée contre la peau et qu'elle vous morde. Soit, par inadvertance, vous avez mis la main dessus et elle a manifesté sa présence en vous mordant puisque pour elle, c'était ça ou se retrouver écrabouillée. Soit, vous l'avez titillée beaucoup trop longtemps et du coup, au bout d'un moment, elle va vous montrer qu'elle se sent en danger en vous mordant. en dehors de ça, on n'est presque jamais mordu par les araignées. Il faut savoir que les boutons qu'on retrouve sur soi le matin, même s'ils semblent présenter deux petits trous, ne sont pas causés par les araignées qui ne viennent tout simplement pas nous mordre pour rien pendant la nuit. Bon oui, ça c'est vraiment important de le rappeler. Et alors justement, raconte-nous ton expérience avec cette TGNR que tu souhaitais justement voir te mordre, jusqu'où tu es allé d'abord, rappelle-nous qui est la TGNR et pourquoi on en a peur sans raison et puis ensuite, pourquoi finalement se faire mordre par l'une d'entre elles est peu probable. Alors la TGNR, c'est une araignée dont la taille peut être assez spectaculaire. Il y a plein d'espèces, il y en a qui sont petites et il y en a par contre qui peuvent être assez grandes, surtout qu'elles ont de très longues pattes. Donc les plus grandes TGNR qu'on retrouve dans nos maisons, les deux plus grandes espèces peuvent être entre 12 voire 14 cm d'envergure de pattes pour les mâles adultes. Donc ça reste assez considérable. Les femelles sont un peu plus petites mais font quand même environ 8 cm d'envergure pour un corps qui fait une quinzaine de millimètres. Donc ça reste une araignée assez grande mais surtout avec des grandes pattes qui fait donc souvent dans les coins, des caves, des garages, des grandes toiles en forme de nappe. Donc là aussi, comme c'est plutôt une grosse araignée, ces toiles vont être assez spectaculaires. Elles peuvent faire jusqu'à un mètre de large et avoir plusieurs étages avec généralement une petite tube en forme d'entonnoir où l'araignée se réfugie. Et ces TGNR sont assez célèbres et très craintes par les arachnophobes parce que les mâles en automne vont traverser les habitations. Il faut savoir qu'il est très difficile de se faire mordre par une TGNR. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais essayé de provoquer une morsure. Par contre, je n'ai jamais vraiment de scrupule à manipuler une TGNR à main nue si je n'ai rien d'autre sous la main. je n'ai jamais été mordu par une TGNR même si j'en ai déjà manipulé à main nue et même si je connais des gens qui ont essayé même si par hasard on essaye de l'écraser contre la peau, c'est très rare que les crochets, même si bien ils sont quand même assez gros, réussissent à traverser la peau. Donc être mordu par une TGNR, c'est extrêmement rare même quand on cherche à provoquer la morsure et ça ne résulte pas dans des conséquences sérieuses. Ça fait au pire une enflure localisée un peu rouge qui peut faire une petite croûte et ça part en quelques jours. Évidemment, comme toute perforation de la peau avec un objet non stérile, il y a quand même un risque d'infection mais si c'est désinfecté comme n'importe quelle griffure, on a peu de risque de développer une infection. Et en soi, on n'a virtuellement aucun risque d'être mordu par une TGNR qui se balade chez soi. Justement, les araignées chez soi, il y en a un certain nombre quand même. Oui, on peut avoir, surtout si on les laisse se balader, une assez bonne diversité d'araignées chez soi. Moi, je sais que dans mon appartement, j'habite en Angleterre où il n'y a pourtant pas une diversité énorme d'araignées, j'ai pu observer quand même une grosse vingtaine d'espèces différentes, soit qui ne faisaient que passer, ceux qui s'y étaient installés de manière plus ou moins permanente. Donc, on a quand même beaucoup d'espèces qu'on rencontre occasionnellement ou principalement dans les habitations. Notamment, par exemple, parmi les plus connus, on a le folk qui a des très grandes pattes et qui fait ses petites toiles désordonnées qu'on voit très souvent sous les meubles, dans les caves, etc. On a aussi les stéatodes qui ont une forme qui rappelle un peu les veuves noires donc qui peuvent des fois faire paniquer un peu les gens. Donc, ces stéatodes sont très fréquentes souvent dans les placards, sous les éviers, etc. et chassent beaucoup d'autres araignées et toutes sortes d'insectes, y compris beaucoup plus gros qu'elles, mais ne sont pas non plus dangereuses pour l'homme et de toute façon, pour arriver à se faire mordre par ces araignées aussi, il faut le chercher en fait, tout simplement. Il faut qu'elles se retrouvent écrasées contre la peau parce que sinon, elles ne viendront pas nous mordre pour rien. Après, on a aussi une autre qui impressionne beaucoup et qui est maintenant en particulier en région parisienne très très abondante, c'est la Zorops. Donc, elle aussi, elle est souvent confondue avec une TGNR, elle ressemble à une TGNR à peu près aussi gros mais plus robuste. Donc, elle a tendance à faire flipper un peu les gens mais elle n'est pas non plus dangereuse. Bien, alors, tu parlais des veuves noires et c'est intéressant parce que l'Isiane posait une question en la matière et ce serait intéressant que tu nous dises un mot sur elle mais juste avant, je voulais rebondir sur le fait que les araignées qui vivent chez nous sont plutôt des araignées qui vivent à l'intérieur et donc, est-ce que tu confirmes que quand par bienveillance, au lieu de l'écraser, on décide de mettre une TGNR à l'extérieur, si c'est au milieu de l'hiver, même si ce n'est probablement pas la saison à laquelle on les croise le plus facilement mais ce n'est pas forcément une bonne idée de changer, de mettre l'araignée à l'extérieur ? Alors ça, en fait, c'est intéressant parce que c'est en grande partie un mythe, en fait, la plupart des espèces d'araignées qu'on trouve à l'intérieur peuvent aussi vivre à l'extérieur. Moi, dans mon jardin, j'ai suivi cet hiver une TGNR qui, contrairement à ce que dit la légende, n'était pas rentrée dans la maison pour se mettre à l'abri, elle vivait entre les rochers d'un muret et même en janvier quand je sortais les poubelles pendant la nuit, je pouvais la voir qui était là à l'entrée de son tube en train d'attendre que passe une proie. Donc, tant qu'on ne les relâche pas dans des températures extrêmes et au milieu de la pelouse ou sur une route goudronnée dans un endroit très exposé, eh bien, l'araignée a toutes les chances de survivre quand même. Donc, évidemment, si on ne les tolère pas chez soi, il est quand même plus bienveillant de les mettre dehors que de les écrabouiller. Idéalement, il vaut mieux les mettre quand même dans un endroit où ils pourront se mettre à l'abri assez rapidement parce que ça reste une proie facile, surtout que quand il fait froid, elles sont plus lentes donc elles auront plus de difficultés à aller se mettre à l'abri. Donc, il vaut mieux les mettre à proximité d'un abri. Donc, si jamais vous avez, disons, un vieux mur avec des trous ou un buisson ou un tas de branches ou une cabane de jardin, autant les relâcher à proximité de ça pour qu'elles puissent aller s'y mettre à l'abri. Évidemment, elles courront quand même le risque d'entrer en compétition avec les araignées qui sont déjà là ou de se faire piéger dans la toile d'une autre araignée parce que quand on déplace une araignée, on la sort quand même de l'endroit sécurisé où elle s'était installée pour la remettre dans le monde et toutes ses menaces. Mais bon, ça reste quand même, on lui laisse quand même beaucoup plus de chances de survie qu'en les crabouillant. Ok, et alors les veuves noires, Benjamin ? Alors, les veuves noires, c'est vrai que c'est des araignées qui sont extrêmement craintes. Déjà, il faut savoir qu'en France, on les trouve en Corse où elles ne sont pas très rares. On les trouve dans le sud de la France où elles sont extrêmement rares et elles ne vivent pas dans les habitations. Donc, ces veuves noires, elles sont connues pour pouvoir causer des envenimations assez sérieuses qui peuvent nécessiter une envenimation, mais il faut savoir que les décès sont extraordinairement rares. Actuellement, les décès par morsure de veuves noires représentent à peu près 0,2% des cas de morsure. Et cette morsure, déjà, il faut la chercher. Je précise aussi que la plupart des gens qui ont décès sont des gens qui ont des problèmes de santé préexistants, notamment cardiaques, puisque une envenimation aiguë par une veuve noire, à peu près 25% des envenimations sont aiguës. Une envenimation aiguë reste une expérience très éprouvante pour le corps. Ça dure quand même une semaine, voire jusqu'à 10 jours. Ça fatigue, ça cause des crampes musculaires, ça cause des anomalies du rythme cardiaque, ça cause une déshydratation massive. Donc, les décès sont dus soit à des problèmes de santé préexistants, soit à une prise en charge inadaptée. Il faut savoir que la réputation d'araignées très dangereuses que traînent les veuves noires, ça vient des traitements pas du tout adaptés qu'on avait l'habitude de conseiller jusqu'au 19e siècle. Par exemple, en Corse, pour les gens qui avaient été mordus par une veuve noire, on conseillait de les enfermer dans un four à pain pour qu'ils transpirent le venin et le fassent sortir de leur système. Donc, quand on sait qu'un des principaux problèmes à éviter quand on est mordu par une veuve noire, c'est la déshydratation, on peut imaginer quelles conséquences peuvent avoir ce genre de remède. C'est évidemment bien pire que le mal et c'est sans doute ce genre de faux remèdes qui ont donné cette réputation d'araignée mortelle aux veuves noires. Alors que dans la réalité, certes, une envenimation peut être sérieuse, mais c'est très rarement mortel. En plus, il faut vraiment le chercher puisqu'il y a une étude qui a montré que même si on va jusqu'à une veuve noire avec son doigt, on ne risque pas de morsure, il faut vraiment qu'elle se retrouve pressée pour qu'elle manifeste sa présence par une morsure. Et là encore, on a souvent des morsures sèches sans venin et c'est à peu près une morsure sur deux qui contient du venin parce que même quand elle se retrouve obligée de mordre, l'araignée va chercher principalement à économiser son venin. Donc, elle injecte moins de venin pour une morsure défensive que pour une morsure de prédation et en plus, elle va aussi infliger des morsures sèches pour éviter de trop gaspiller son venin. Bien, merci Benjamin. Alors, je le rappelle, n'hésitez pas à rédiger, à écrire vos questions dans la zone questions-réponses si vous en avez pour Benjamin. Pour ma part, je voulais demander sur ta page Facebook les chroniques de Nopland ou sur ton blog et lors des échanges que tu peux avoir avec les internautes, quelle est la croyance ou les deux croyances les plus ancrées finalement qui peut être une information fausse donc au regard des araignées ? Alors, je dirais que celle qui revient le plus souvent, ça reste qu'on se fait mordre pendant la nuit, donc ça, on en a déjà parlé. Ça reste aussi le fait qu'une morsure d'araignée soit reconnaissable aux deux trous que laissent les crochets. Alors, je précise que c'est une légende complète. La logique, de toute façon, nous montre que c'est impossible dans la mesure où les lésions pour lesquelles on va accuser les araignées vont être souvent deux trous bien visibles, nettement espacés. Or, la plupart des araignées ont des crochets très fins et très rapprochés. Une TGNR, par exemple, qui écartera ses crochets au maximum va avoir un écartement de 5 mm. Donc, quand elle va replanter ses crochets avec un mouvement de pince dans la peau, si elle arrive à percer, elle ne va pas laisser deux trous bien visibles. Elle va laisser deux trous extrêmement rapprochés et tellement fins qu'on ne peut les voir qu'à la loupe. C'est même très intéressant de savoir qu'il y a des études, ce qu'on appelle des études prospectives en médecine, qui réunissent des dizaines, voire des centaines de cas de morsures. Et il y a une étude très intéressante qui réunit 400 cas de morsures par des fauneutrières, des grosses araignées d'Amérique du Sud, qui font près de 5 cm de taille de corps, donc 15 cm avec les pattes, et qui ont des crochets énormes. Et même chez ces araignées, les traces des crochets n'étaient visibles que dans 15 % des cas. Donc, vous pouvez imaginer que la petite araignée qui vous a mordu par accident ne risque pas de laisser deux trous bien visibles sur votre peau. Une autre légende qui revient très souvent aussi, c'est celle des pontes sous la peau. Donc ça, c'est une légende urbaine. C'est un scénario de science-fiction qui ne se produit pas dans la réalité. Il y a des acariens qui peuvent pondre sous la peau. C'est le sarcopte de la gale. Donc la gale, c'est une maladie due à des acariens qui vivent sous la peau. Et cette croyance des araignées qui pondent sous la peau vient probablement de là puisque les acariens sont des arachnides comme les araignées. Et donc, pour simplifier, souvent, les médecins vont dire que c'est un cousin des araignées, voire que c'est comme une petite araignée qui vit sous la peau. Donc c'est probablement de là que vient cette légende urbaine des araignées qui pondent sous la peau. Mais toutes les araignées connues, toutes les 50 190 espèces connues actuellement, enveloppent leurs oeufs dans un cocon en soi. On ne connaît aucune exception sur ces 50 000 espèces. Et de toute façon, elles ne disposent d'aucun organe, aucun novipositeur comme par exemple ce qu'auraient les insectes qui permettraient de percer la peau pour pondre dedans. Même les crochets ne pourraient pas faire ça de la mesure où ils ne peuvent pas inciser la peau pour y insérer la masse d'œuf qui sort en une grosse masse de l'abdomen de l'araignée. Donc elles ne pourraient pas enfouir sa ponte sous la peau ni la déposer sur la peau d'ailleurs puisque ce serait prendre le risque qu'elles se retrouvent tout simplement écrabouillées. De toute façon, les araignées ne font pas ça. Il n'existe aucune araignée connue qu'il soit un parasite. Dans les animaux qui peuvent pondre sous la peau humaine, on retrouve ce sarcopt de la gale, ce petit acarien. On retrouve aussi des puces, la puce de sable qu'on trouve par exemple dans les Antilles et autour des plages en Amérique du Sud qui va souvent s'installer au niveau des pieds dans la peau. Donc ces petites puces-là qui peuvent être quelquefois mal vues ont pu être aussi à l'origine de légendes sur des araignées qui pondraient sous la peau puisqu'on voit ce petit animal gorgé de sang. On peut penser que c'est une petite araignée mais en fait, ce n'est pas une araignée, c'est un insecte. Et enfin, pour finir le tour d'horizon des parésites un peu dégueux qu'on peut trouver dans la peau, on a les oestres, donc des mouches qui vont avoir des larves qui vont vivre dans la peau mais là, ça ne ressemble pas du tout aux araignées. Et on n'a aucune araignée qui pond dans la peau. Si jamais quelqu'un, même quelqu'un de confiance, vous dit que quand il était gamin, il est allé je ne sais pas où et qu'il y a une araignée qui a pondu sous la peau, c'est une bêtise, soit c'est un souvenir mal interprété, soit c'est une légende urbaine complète. N'hésitez pas à nous dire avant qu'on termine dans quelques minutes si vous aimez les araignées ou si en tout cas cet échange avec Benjamin vous permet de les voir d'une manière plus positive. En tout cas, nous l'espérons vivement. Alors, tu parlais des insectes, c'est vrai qu'au cours de ce voyage en Guyane, il y aura une partie aussi dédiée aux insectes parce que la Guyane est un lieu, la forêt amazonienne, évidemment, un lieu exceptionnel pour observer les insectes en grande quantité. Je pense que ce serait dommage d'aller là-bas sans parler un peu des insectes. On sera rejoints sur place pour deux jours par un entomologiste, Jérémy Lapaise, qui est très expérimenté, qui est notamment un expert des membres acidés. C'est des petits insectes avec des formes absolument époustouflantes qui le passionnent. Mais on va aussi voir, c'est un naturaliste comme moi, il connaît tout un tas de choses et en plus, il vit sur place. Donc, il a eu une expérience énorme avec la forêt guyanaise. Et donc, nous serons rejoints par lui pour deux jours et nous ferons une séance nocturne au drap lumineux avec un drap qui est éclairé par des ultraviolets pour attirer tous les insectes spectaculaires de la forêt. Et donc, ce sera une expérience formidable. J'espère que... J'espère qu'on verra beaucoup d'espèces à ce niveau-là, mais il y aura effectivement un volet insectes aussi sur notre voyage migal de Guyane. Voilà, on a Vincent qui nous dit qu'il n'a rien contre les araignées mais qu'il préfère les voir chez ses voisins ou alors qu'elles restent cachées. Mais ça, c'est un bon point d'ailleurs. La grande majorité des araignées qui vivent chez nous, on ne les voit jamais finalement. Oui, effectivement. Et la plupart du temps, de toute façon, les araignées sont des animaux extrêmement sensibles aux vibrations. à chaque fois qu'on va passer nous, gros animaux, à côté de la toile, ça va faire plein de vibrations. Ça va avoir tendance à stresser un peu l'araignée. Stresser, c'est un terme un peu anthropomorphique mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Elle va avoir tendance à réagir à ce très gros animal qui passe à proximité et qui pourrait l'écraser. Donc, elles vont en général se mettre plutôt dans les endroits calmes, soit dans les pièces inhabitées, soit dans les dépendances, les garages, les caves, les greniers. Soit, quand elles sont dans la maison, se mettre derrière les meubles, sous les meubles, sous les canapés, etc. Partout, en fait, où il y a des petits coins tranquilles, riches en petits insectes et en petites araignées qu'elles pourront manger. Mais c'est vrai que, bon, mauvaise nouvelle pour les phobiques, même si vous ne les aimez pas, vous en avez plein chez vous, mais ce n'est pas un problème parce que de toute façon, vous ne les voyez jamais. Même si vous leur donnez la chasse, vous en avez chez vous, c'est sûr. Mais on ne les voit presque jamais. Et je me souviens d'une jolie phrase de Christine qui disait « Dans un monde d'araignées, nous n'existons pas, en fait. » On est trop loin pour elles et on n'a pas d'intérêt pour elles. Oui, en fait, pour les araignées, on est basqué à un arbre pour nous, c'est-à-dire un élément du décor avec lequel elles ne vont pas interférer à moins qu'elles se retrouvent accidentellement sur notre peau. Et encore, quand elles se retrouvent sur notre peau, tant qu'elles ne sont pas écrasées contre la peau, elles ne nous feront rien puisque c'est comme si elles marchaient, comme si nous, on était en train de marcher sur un rocher ou de se retrouver sur le tronc d'un arbre gigantesque. Donc, finalement, elles peuvent sentir, bien sûr, que c'est quelque chose qui bouge, qui est chaud, qui transpire, puisqu'elles ont des récepteurs chimiques sur les pattes qui peuvent sentir que notre peau est salée et acide. Donc, elles sentent qu'elles sont sur un organisme vivant, mais un organisme vivant qui est d'une taille infiniment supérieure à la leur et avec lequel, du coup, elles ne peuvent pas interférer, tout simplement. Oui. Alors, on a un gentil message de Mathieu Latour. Mathieu, qui était mon invité précédent, un jeune et talentueux photographe français de Faune Sauvage qui fait un commentaire très positif à la fois sur la qualité de ta prestation, Benjamin, et aussi sur le fait qu'il aime beaucoup les araignées et qu'il espère pouvoir se rendre un jour en Guyane pour les photographier. Peut-être avant d'en terminer, à moins qu'on ait une autre question entre deux, mais sinon, quelle serait ou quelle est peut-être la principale raison pour laquelle tu es fasciné par les araignées ? Si tu devais résumer les choses en une phrase ou deux. Alors, moi, je pourrais même les résumer en un mot, c'est diversité. En fait, moi, la première chose qui m'a interpellé quand j'ai commencé à m'intéresser aux araignées, c'est cette incroyable diversité. Par exemple, si on s'intéresse aux mouches, on aura aussi énormément d'espèces. Mais bon, je dis peut-être ça parce que je ne connais pas bien les mouches, mais justement, de mon point de vue profane, elles se ressemblent toutes. Alors que, bon, à quelques exceptions près, évidemment. Mais les araignées, on va avoir d'une famille à l'autre cette diversité de tailles, de formes, de modes de vie qui est absolument incroyable, qui est même presque écrasante. On se trouve presque perdu quand on voit cette incroyable diversité parce qu'on a des formes, des couleurs, des textures absolument dingues. On a cette profusion d'espèces, toutes ces adaptations à toutes sortes de milieux de vie, à toutes sortes de modes de vie, même à certaines proies en particulier. On a des cas d'animaux qui semblent sortis d'un film de science-fiction tellement ils sont bizarres et qui sont des araignées. Et donc, vraiment, moi, ce qui me fascine avec les araignées et avec les arachnides, plus largement, c'est leur diversité et leur caractère aussi complètement différent de nous. Plus un animal est différent de ce qu'on a l'habitude de croiser, plus il va m'attirer et c'est vrai que quand j'ai découvert, quand j'ai commencé à m'intéresser aux araignées, en fait, je suis tombé à mon rôle de cette incroyable diversité de ces formes si bizarres. Ok, Benjamin. Écoute, merci infiniment parce que tu en parles très bien et je trouve toujours passionnant d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir. Il y a un dernier... Merci à tous les gens qui sont venus m'écouter. Il y a Patrick qui fait un commentaire en disant que, bah oui, évidemment, heureusement qu'on a des araignées chez nous qu'elles participent à la régulation des populations d'autres hôtes indésirables et bien sûr les insectes et les moustiques. C'est vrai que, bon, on va peut-être finir sur cette note positive. C'est vrai que si vous n'aviez pas d'araignées chez vous, vous verriez déjà beaucoup plus d'araignées paradoxalement puisque beaucoup de... Enfin, comme je disais tout à l'heure, les principaux prédateurs des araignées sont les araignées eux-mêmes. Vous verriez aussi beaucoup plus de mouches, de moustiques, de cafards, de poissons d'argent, aussi des bêtes qui ne nous embêtent pas mais qui sont juste là comme par exemple des cloportes, des petits millepattes. Toutes ces petites bêtes vont être régulées par les araignées donc si on n'en avait pas chez nous, il y aurait beaucoup plus de leurs proies tout simplement. C'est vrai qu'elles jouent gratuitement un rôle d'insecticide gratuitement et en plus en étant, contrairement aux insecticides, sans odeur et pas néfastes pour la santé des animaux et des humains. Donc on a ce service gratuit qu'elles nous rendent en vivant en symbiose avec nous. Oui absolument et je peux dire que vivant à la campagne, il y en a un bon nombre à la maison, elles sont toujours les bienvenues, je retire l'étoile de temps en temps mais les araignées sont là et bien présentes et il y a une variété en effet importante. Alors à nouveau, merci infiniment Benjamin pour toutes ces informations. Merci à toi de m'avoir invité pour ce webinaire. et puis merci à toutes et à tous pour avoir été présentes ce soir. Je vous rappelle que si vous souhaitez être informé des prochaines web conférences de SEGA mais aussi des autres secteurs de Secret Planet, vous pouvez bien sûr vous inscrire à notre newsletter sur le site internet et puis je le rappelle vous aurez accès à cette conférence en rediffusion sur la page Secret Planet de YouTube très prochainement ainsi qu'à l'ensemble des web conférences précédentes. Pour terminer, je remercie également Thibaut pour la partie technique de cette conférence et je remercie aussi Clémentine pour la partie communication. Je te souhaite Benjamin, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Merci Renaud, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501